Alors si on regarde dans l'actualité, il y a beaucoup d'éléments qui nous invitent à nous réunir ce soir. Tenez, je regardais simplement quelques dépêches comme ça de l'agence France Presse, alors je vous les fais partager ce soir. Greta Thunberg, par exemple, a recommandé de rouvrir des centrales nucléaires, de continuer à les utiliser en Allemagne, ce que le nouveau chancelier Olaf Scholz a fait. C'est une annonce qui date d'hier, de prolonger le fonctionnement des trois dernières centrales nucléaires allemandes, ce qui a été perçu comme un camouflet par les verts au sein du gouvernement de coalition. Si on regarde d'autres dépêches d'actualité, on s'aperçoit que la planète a perdu en moyenne près de 70% de ses populations d'animaux sauvages en une cinquantaine d'années, selon l'évaluation faite par le WWF, le Fonds mondial pour la nature, et ce, en raison, semble-t-il, du réchauffement climatique, le lien de plus en plus marqué, je lis, entre perte de biodiversité et réchauffement climatique. Ça, encore, c'est récent, ça date du 12 octobre. Je continue cette petite énumération. Vous avez appris que l'Arabie saoudite a été désignée comme pays accueillant, pays hôte pour les géodivers, les géoasiatiques. Donc ça va se dérouler dans un pays où il ne pleut pas, ce qui est perçu comme étant, là aussi, une entorse à tous les débats que l'on peut connaître sur le réchauffement climatique, le dérèglement et la prise de conscience qui doit advenir sur ces questions-là, qui, semble-t-il, n'advient pas. Et puis je terminerai cette petite énumération par une chose qui concerne les journalistes, que vous avez peut-être eue à votre connaissance. Il y a une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été édictée par un certain nombre d'acteurs et souscrite par des rédactions qui s'engagent à faire une publicité ou à parler de ces thèmes liés à l'urgence écologique, et donc le réchauffement ou le dérèglement climatique, dans des termes beaucoup plus appuyés qu'ils ne le faisaient, que les médias ne le faisaient jusqu'à présent. Donc tout cela, vous voyez, en moins de dix jours, ce sont quelques infos que nous avons réunies qui nous permettent de dire que c'est vraiment un sujet d'actualité. Alors comment la soirée va-t-elle s'organiser ? D'abord, je vais présenter succinctement nos deux débatteurs. En premier lieu, donc Olivier Rey, qui nous fait l'amitié de sa présence, philosophe, mathématicien, chercheur au CNRS, enseignant à l'université Paris 1. Je cite deux ouvrages d'Olivier Rey, Réparer l'eau aux éditions Stock, et puis une question de taille qui vient de reparaître en livre de poche. Et puis Stanislas de Larmina, qui a également accepté cette invitation, on le remercie aussi parce que ce n'est pas si simple aujourd'hui d'organiser des débats. Stanislas de Larmina, ingénieur agronome, spécialiste de la législation agricole, législation européenne en particulier, et qui a publié un ouvrage avec Fabien Revol intitulé « L'écologie, nouveau jardin de l'église ». Donc merci vraiment à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. La première question qui vous est posée, à laquelle vous allez chacun répondre sur un temps assez court, on se donne cinq minutes sur cette première question, à deux. La première question, et c'est vous Stanislas qui allez commencer, c'est « Peut-on douter du réchauffement climatique ? » et qui nous amène donc à vous poser la question « Pourquoi est-ce que vous avez accepté de débattre ce soir ? » Stanislas de Larmina. Alors pourquoi est-ce que j'ai accepté ce débat ? Parce que je viens de faire une expérience assez cruciale, c'est que j'ai fait un tour de France à pied, 3000 kilomètres, parce que j'avais en tête une vraie problématique qui me harcelait, c'était qu'aujourd'hui, 40% des jeunes disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Et donc je me suis dit « On ne peut pas rester comme ça, il faut que j'aille sur les routes et que j'essaye de faire des conférences à droite et à gauche ». Et donc la question que je leur posais, c'était « De quoi n'avez-vous pas peur ? » Alors quand on fait la litanie des problèmes planétaires, des océans, de l'ozone, la sixième extraction des espèces, l'épuisement des ressources, le jour du dépassement, les poisons dans notre assiette, et bien entendu, ce dont on va parler aujourd'hui, le climat, il y a un moment où toutes ces peurs, pour moi, deviennent suspectes. Et surtout, j'ai fait l'expérience en rencontrant des jeunes, que quand ils sont paralysés par la peur, ils ne parlent que de cela. Et si on arrive à déminer ces peurs, et bien ils arrivent à se poser les questions essentielles de la vie. Pourquoi l'homme ? Pourquoi le mal ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Enfin, et ces questions-là, vous ne pouvez pas y répondre dans le bruit médiatique, et en particulier quand vous êtes paralysé par toutes sortes de peurs. Donc, voilà un peu. Et je me suis rendu compte que le débat pouvait aider, justement, à déminer les peurs, parce que, et bien, si un débat est bien, et je ne doute pas qu'il sera apaisé, et s'il est apaisé, et bien on finit par se dire, c'est peut-être moins grave qu'il n'y paraît, et donc la peur commence à s'estomper. Et on va enfin pouvoir aller à l'essentiel. Et puis, je pense également que si un débat est bien posé, et bien, on s'aperçoit que tout le monde, même s'il est incompétent, peut se poser, prendre sa propre position, en jugeant non pas de la compétence de l'un ou de l'autre, mais de la qualité du débat. Si on s'envoie des invectives, ce ne sera pas bien. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut parler de ces choses-là, sans faire des esquives, etc. Donc, je réponds donc à votre question, c'est, est-ce qu'on peut douter du réchauffement climatique ? Moi, ma réponse, elle est très simple et en un seul mot, il n'y a aucun doute, nous sommes dans une période chaude, donc je ne doute pas une seconde de cela, nous avons un réchauffement, nous vivons un réchauffement, et la question, c'est plutôt pourquoi et comment. Alors, déminer les peurs, c'est ce que vous avez dit, grâce au débat, je précise évidemment que c'est un terrain scientifique qui nous réunit ce soir, donc ça devrait normalement renforcer la qualité du dialogue et l'aménité dans laquelle il pourrait se dérouler. Olivier Ré, à présent, sur la même question, pourquoi avoir accepté deux débats, et peut-on douter du réchauffement climatique ? Alors, peut-on douter du réchauffement climatique, comme il vient d'être dit, non ? Cela fait maintenant un bon moment que nous avons des relevés assez fiables des températures, avec des stations disséminées à la surface de la Terre, pour qu'aujourd'hui on puisse dire avec certitude que depuis au moins un siècle, nous sommes dans une période de réchauffement qui a plutôt tendance à s'accélérer. Alors, pourquoi débattre de cette question-là ? Parce que c'est une question extrêmement importante, le climat, ce n'est quand même pas rien, c'est quand même la première caractéristique du monde dans lequel nous vivons, et puis aussi parce que c'est une question qui, à juste type, parce qu'elle est importante, est très débattue, mais souvent débattue de manière problématique. Et peut-être que je pourrais à ce sujet donner un exemple. Vous voyez, en 1997, une enquête menée aux États-Unis avait montré qu'il n'y avait pratiquement aucune différence entre démocrates et républicains sur la question du réchauffement climatique. La moitié environ des électeurs de chaque camp admettait qu'un réchauffement était en cours. Et puis il se trouve qu'en 2008, donc une dizaine d'années plus tard, la proportion des démocrates concernés par le sujet était passée de 52 à 76%, et celle des républicains de 48 à 42%. Et là, on voit tout d'un coup que cette question devient un enjeu, un marqueur politique. C'est moins une évidence. C'est-à-dire que, voilà, en gros, quand on est de gauche, il faut croire au réchauffement climatique, et quand on est de droite, il faut douter. Alors en fait, là, vis-à-vis de la question du réchauffement climatique, si vous voulez, il n'est pas de droite ou de gauche. Existe-t-il, n'existe-t-il pas, et que faut-il faire vis-à-vis de ce réchauffement ? Et en fait, la question du réchauffement climatique est une question qui est extrêmement importante, mais qui est prise, si vous voulez, dans des discours qui n'ont pas grand-chose avec elle, et qui brouillent énormément les esprits. Alors justement, si on ne veut pas brouiller les esprits, c'est pour ça qu'on vous a posé cette première question, peut-on douter du réchauffement climatique ? On part donc sur une base commune, qu'il n'y a pas de doute du réchauffement climatique, et ça nous amène à la seconde question que l'on a posée ce soir, la deuxième pour être précis, parce qu'il y en a d'autres, que l'on va traiter sur à peu près une demi-heure, c'est peut-on douter à présent de la cause humaine du réchauffement climatique, du caractère anthropique ? C'est là-dessus que porte en fait le vrai débat. Donc je vais commencer avec vous, Olivier Rey. On va garder les mêmes termes, vous allez garder la parole, mais successivement vous allez pouvoir échanger. Nous allons commencer chacun une partie. La première partie que nous avons choisie, c'est celle des indicateurs à retenir pour analyser la question climatique. Est-ce que les indicateurs sont fiables ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça nous amène à des certitudes en matière de causes anthropiques ? Oui ou non ? Alors, encore une fois, les indicateurs montrent un réchauffement. La question est donc de savoir à quoi attribuer ce réchauffement, puisqu'on sait qu'au cours des temps, le climat sur Terre n'a cessé de changer, de varier, ça s'est réchauffé, ça s'est refroidi, ça s'est réchauffé, etc. ça ne cesse d'osciller. Donc la question, là, vis-à-vis du réchauffement que nous vivons actuellement, est de savoir s'il s'agit, comme cela a été le cas par le passé, par des variations, de légères variations des orbites planétaires autour du Soleil, des activités solaires plus grandes, ou ce genre de choses, ou bien si les activités humaines entrent pour au moins une part, voire une part déterminante, dans ce réchauffement, et surtout dans la vitesse de ce réchauffement. Parce qu'il faut aussi, quand on parle de variations climatiques, ces variations climatiques, comme je l'ai dit, ont toujours existé, ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui n'est pas tant le réchauffement en lui-même que la vitesse à laquelle il s'accomplit. Quand on parlait, par exemple, quand vous évoquiez l'influence éventuelle du réchauffement climatique sur la disparition d'un certain nombre d'espèces, bon là, il faut faire aussi attention à ne pas tout attribuer au changement climatique, parce que la bétonisation, par exemple, ou ce genre de choses, je pense à une influence énorme, et sont peut-être actuellement plus grandes que le réchauffement climatique. Mais encore une fois, ce qui se passe, c'est que les espèces, si un réchauffement ou un refroidissement s'effectuent à une vitesse modérée, peuvent s'adapter à cela, changer leur habitat, etc. Si ça se passe trop vite, ce n'est pas possible. Je prends un exemple en particulier pour celui des végétaux. Vous voyez, si le climat de la France se réchauffe trop, il n'y aura plus de chênes en France. Et en fait, les végétaux, ils ne peuvent migrer que très, 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 très lentement, parce que, vous voyez, si les chênes doivent migrer vers le nord, il faut que ce soit les glands qui tombent plus vers le nord qui donnent les chênes, mais vu qu'un chêne, ça met 100 ans à pousser, si le réchauffement a lieu trop vite, eh bien, les chênes n'ont pas le temps de migrer, et à ce moment-là, vous avez des espèces qui disparaissent. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, juste, donc, sur la question anthropique. Dès la fin du 19e siècle, certains avaient commencé à soupçonner que l'activité industrielle, et en particulier le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, comme le CO2, allaient pouvoir entraîner un réchauffement. Je dois dire d'ailleurs qu'à la fin du 19e siècle, la première personne à avoir signalé cette possibilité s'en félicitait en disant que ça allait réchauffer la terre et lui donner un climat plus agréable. Mais, en fait, beaucoup de gens ont émis cette hypothèse et ont travaillé à partir de cette hypothèse au cours du 20e siècle. Et quand il s'est avéré que les relevés enregistraient un réchauffement très rapide, c'est devenu une hypothèse assez naturelle que d'aller chercher du côté de cette raison anthropique qui avait été, je le signale, soulevée bien avant qu'on ne s'inquiète de la question. Donc, il y avait une intuition de ce caractère anthropique, c'est ce que vous nous dites, Olivier Rèves, Stanislas de l'Armina, sur cette question des indicateurs, la fiabilité, la certitude qu'on peut avoir sur le caractère anthropique. Je dirais que, et là je m'adresse à Olivier Réves, quand on veut essayer de comprendre ce qu'il se passe et ne pas se contenter de voir la concomitance de deux événements, par exemple l'activité industrielle et le réchauffement, ce sont deux événements concomitants. Donc, je pense qu'Olivier sait qu'on ne peut pas se contenter d'une corrélation pour faire une relation de cause-à-effet, il faut des modèles. Et donc, dans un modèle, il faut bien évidemment retenir des indicateurs. Et c'est pour ça que la tâche a vraiment de l'importance. Je vous ai entendu parler de l'activité solaire, j'entends parler de l'activité humaine qui a un indicateur comme un autre, c'est le CO2. Mais on peut imaginer que s'il y a d'autres causes liées à l'homme, c'est proportionnel au CO2, donc le CO2 me paraît un indicateur acceptable pour bâtir des modèles. Donc, l'activité solaire également, l'activité volcanique également, et bien entendu, la température moyenne globale qui est un indicateur que pratiquement tous les utilisateurs de modèles retiennent. Donc, moi, je pense que, assez vite, dans un débat, si on veut qu'il soit scientifique, on va être assez vite d'accord, là aussi, me semble-t-il, qu'on a besoin de ces indicateurs que je viens de citer. et qu'il serait un peu rapide de dire, oh, mais la température globale ne veut rien dire, parce que, dans un modèle, on arrive à faire marcher et à faire fonctionner des modèles avec des indicateurs, même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont suffisants pour arriver à essayer d'établir des relations de cause à effet. Olivier Rappel. Oui, alors, se pose ensuite, donc, comme on a dit, la question des causes de ce réchauffement et de ce réchauffement particulièrement rapide, il se trouve qu'on surveille depuis assez longtemps l'activité solaire, qu'on connaît extrêmement bien la trajectoire des planètes dans le système solaire et que ces variations dans l'activité solaire comme dans la trajectoire des planètes ne donnent pas vraiment, d'après le modèle disponible, d'explication à ce réchauffement. Et donc, à ce moment-là, on cherche quels peuvent être les critères, quelles peuvent être les raisons de ce réchauffement et c'est là qu'on s'aperçoit que depuis la fin du 19e siècle, certaines personnes avaient émis l'hypothèse que l'augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pouvait produire un réchauffement. Donc, à ce moment-là, dans les modèles climatiques, on ne s'est pas contenté de l'astronomie et de l'activité solaire, mais on a rajouté aussi la question des gaz à effet de serre. Alors, il faut bien dire que l'étude par des modèles du climat est d'une complexité absolument redoutable. Il faut tenir compte d'un nombre de facteurs absolument gigantesques. En fait, l'idée, je le résume très grossièrement, pour ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est que la Terre reçoit un rayonnement qui vient du Soleil, mais la Terre est environnée d'une atmosphère. Le rayonnement qui vient du Soleil, une partie est réfléchie directement par cette atmosphère, donc n'atteint jamais la surface de la Terre. Elle repart dans l'espace. Et puis, il y a une partie de ce rayonnement qui va traverser l'atmosphère, qui va arriver jusqu'à la surface de la Terre, donc qui va chauffer la Terre, mais ensuite qui va avoir tendance à repartir vers l'espace. Mais ce qu'il y a, c'est que l'atmosphère qui est perméable à des rayons solaires qui sont à haute fréquence va être moins perméable à des rayons qui repartent dans l'autre sens avec une fréquence amoindrie. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que le rayon à haute fréquence qui arrive à la surface de la Terre, une partie de la chaleur est absorbée par la surface et puis une partie va être rayonnée. Mais comme l'énergie a baissé, en fait, la fréquence des rayons qui repartent est diminuée et il se trouve qu'un certain nombre de composants de l'atmosphère deviennent imperméables aux rayons qui sont à cette fréquence inférieure. Et donc, en fait, il y a une partie du rayonnement solaire qui est piégée à l'intérieur de l'atmosphère et c'est ça qui fait augmenter la température à la surface de la Terre. Alors, heureusement qu'il y a de l'effet de serre puisque sans effet de serre, il ferait à la surface de la Terre en gros moins 18 degrés. Donc, évidemment, sans effet de serre, nous serions tous morts. C'est grâce à l'effet de serre que nous vivons, mais après, c'est toujours une question de réglage. Voilà. S'il y a trop d'effet de serre, il va se mettre à faire trop chaud. Alors, comme je l'ai dit, régler les modèles, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut tenir compte des océans, de l'évaporation, des nuages, des mouvements de l'atmosphère, etc. Donc, en fait, il n'y a aucun modèle aujourd'hui qui peut être dit un bon modèle. On essaye, les climatologues essayent de faire les modèles les meilleurs possibles et puis, à l'intérieur de ces modèles, ils introduisent la question des gaz à effet de serre et d'après leur modèle, aujourd'hui, il semblerait que la densité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère joue un rôle primordial dans le réchauffement que nous vivons actuellement. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, est-ce que ce point, Stéhysas de l'Armina, vous le contestez ou vous le validez ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vais commencer un peu à m'interroger et à m'interroger devant vous. D'abord, c'est que je reviendrai sur l'effet de serre, je ne doute pas une seconde que l'effet de serre existe. Il existe. En revanche, quand on fait des modèles, il y a une chose qui me paraît importante, c'est, on a parlé d'indicateurs, sur quelle période va-t-on caler nos modèles ? Le GIEC calme tout sur des observations depuis 150 ans. Or, sur 150 ans, vous avez une concordance d'événements qui est une concomitance, qui est l'activité humaine et industrielle et l'activité et l'augmentation de la température. Vous avez une autre concomitance dont on ne parle peut-être pas beaucoup, mais c'est dans le cycle d'activité solaire. Nous avons, il y a une multiplicité de cycles et il y a le cycle de Suez qui est un cycle qui dure environ 200 ans, 200 ou 300 ans. Et si on ne prend pas plus de 1000, enfin, au moins 1000 ans pour construire un modèle, eh bien, on occulte la cause de la période chaude médiévale et la période qu'il y a eu entre les deux qui était la période glaciaire de sous Louis XIV et de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Si un modèle n'est pas capable d'expliquer au moins sur 1000 ans les variations climatiques, comment peut-il établir des relations de cause à effet sur la période récente de 150 ans ? Pour moi, c'est absolument impossible. Je vous ai entendu parler de la vitesse du réchauffement actuel. Il se trouve que dans ma petite expérience scientifique, j'ai eu la chance d'avoir un débat qui était malheureusement privé, mais qui a fait l'objet d'une petite publication, qui était un débat avec la vice-présidente mondiale du GIEC. J'étais avec un spécialiste de modélisation et nous lui avons posé la question de ces durées de calculs de leur modèle. Et ils ont répondu « Ah, mais si on remonte à plus de 150 ans, on a des mesures qui ne sont pas suffisamment précises pour qu'on puisse les utiliser dans un modèle. » Il y avait deux choses étonnantes dans cette réponse. La première, c'est que c'était une paléoclimatologue qui nous répondait. Alors, dans ces cas-là, je me demande pourquoi elle est payée si ce n'est pas pour justement essayer de reconstituer avec ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des approximations, de reconstituer des données. C'est leur métier et ils le font très bien. Je peux vous dire que dans le GIEC, il y a plusieurs centaines de paléoclimatologues. Bon, ils le font très bien. Et alors, dire que ce n'est pas suffisamment précis, c'est complètement contradictoire avec le fait de dire que c'est plus rapide qu'au Moyen-Âge. Parce que de deux choses nulles, ou bien les températures sont suffisamment, sont imprécises, et dans ces cas-là, ça justifie de ne pas parler de la vitesse parce qu'on ne peut pas comparer la vitesse de la réchauffement actuelle avec celle du Moyen-Âge puisque les données ne seraient pas suffisamment précises. Donc, il y a pour moi là une véritable contradiction et en tout cas, je résume mon propos. il faut mille ans minimum. Parce que vous avez évoqué la circulation des planètes. Ça, c'est sur 20 000, 30 000, 40 000 ans. Je vais vous dire, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que ce que j'en tirerai comme conclusion en termes de prévision selon les mesures politiques ou économiques que nous devons prendre dans 30 000 ans, ça n'intéressera personne. mais par contre, sur mille ans, se dire, ce qui s'est passé au Groenland qui s'appelait Terre verte pendant le Moyen-Âge, c'est hier. Et donc, demain, allons-nous vers le Groenland ou vers une Terre verte ? C'est ça la question. Alors, cette question, vous la posez, c'est-à-dire ça, ce de l'arminaire, on va leur envoyer donc à Olivier Ré sur cette question de la durée du modèle. Est-ce qu'aucun modèle qui ne prendrait pas en compte la longue durée n'aurait donc aucune pertinence si on a un minimum de durée de mille ans à l'échelle du climat ? Je vais donner une précision sur les paléo-climatologues. Souvent, ils travaillent à des échelles de temps très longues qui sont bien plus que mille ans. et précisément à ce moment-là, la Terre, elle est prise dans des dynamiques de très longue durée, avec des cycles de très longue durée, ce qui fait que, encore une fois, vous voyez, il y a eu une période pas si lointaine où la Terre a été couverte de glace. On allait à pied de... Enfin, la Manche, justement, n'existait pas. On pouvait aller à pied de la France à ce qu'on appelle aujourd'hui la France à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre. Bon, toute l'Europe du Nord était recouverte d'une calotte glaciaire, etc. Mais ça, ce sont des variations de bien plus grande ampleur dont la raison est quand même essentiellement liée à des questions astronomiques et qui se jouent à des échelles de temps très longues. Donc, finalement, mille ans, on tombe dans une échelle de temps problématique parce qu'à des grandes échelles, on connaît les données astronomiques qui pilotent ces grandes variations. Mais, mille ans, c'est beaucoup plus compliqué parce que les amplitudes de variations sont quand même beaucoup plus faibles et comme pour les apprécier réellement, il faudrait justement avoir des relevés précis, on n'a pas de relevés précis et donc, voilà, faute de données fiables, on ne peut pas dire grand-chose. Donc, aujourd'hui, pour caler les modèles, c'est comme ça, c'est fort regrettable mais il se trouve qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de stations météorologiques qui faisaient des enregistrements. On a, effectivement, dans nos enregistrements aujourd'hui, qu'à peu près 150 ans de perspectives. Alors, on peut dire que ce n'est pas assez et dire que ces modèles ne sont pas fiables. Alors, d'une certaine manière, la réponse, effectivement, est tout à fait exacte. Le problème, c'est que si nous ne sommes pas sûrs que le réchauffement actuel est dû à l'activité humaine et qu'il ne risque, parce que s'il est dû à l'activité humaine et qu'il est bien dû au rejet par l'activité humaine de gaz à effet de serre, en fait, on nous sommes sur une trajectoire qui va faire que le climat va se... On est au tout début d'un réchauffement qui ne va faire que s'amplifier et qui, là, va devenir quand même catastrophique. Alors, on peut dire oui, mais le modèle qu'on utilise pour prédire cette catastrophe n'est pas fiable. Bon, d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous n'avons pas d'autres instruments pour essayer de comprendre ce qui nous arrive que ces modèles. Alors, est-ce que, véritablement, on peut dire que ce que ces modèles nous disent, on n'en a rien à faire parce que les modèles ne sont pas assez fiables ou bien est-ce qu'on doit dire oui, ils ne sont certes pas très fiables mais d'un autre côté, ce qu'ils nous disent est tellement catastrophique qu'un certain nombre de précautions doivent être prises. Vous voyez ? Voilà, c'est un peu ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, Stanislas de Larminas, si on a 150 ans de recul et seulement 150 ans, ce n'est pas une raison pour récuser cette évaluation, pour dire qu'elle ne vaut rien. Alors, je vais continuer à avancer un peu plus loin. Je continue à penser que sur 1000 ans, quand on parle de paléoclimatologie, c'est un mot qui fait penser à la paléontologie. Alors, on s'imagine des aires précédentes, géologiques, la paléontologie, elle inclut les 1000 ans. Donc, moi, je ne demande pas à remonter plus loin que 1000 ans, mais à minima 1000 ans et c'est parfaitement possible avec des carottages dans la glace. Il y a les paléoclimatologues, le ça, c'est parfaitement possible de non pas d'avoir, comme vous l'avez dit, des mesures avec des thermomètres au Moyen-Âge. Bon, il y avait quelques bateaux qui traversaient l'Atlantique et qui prenaient des sauts d'eau et qui mesuraient les températures. Enfin, ce n'était pas suffisamment précis. Mais avec les reconstructions, on n'y a rien. Mais, juste, je vous interromps là-dessus pour savoir si Olivier Ré est d'accord. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec l'idée qu'on peut faire des relevés datant du Moyen-Âge, même approximatifs, qui peuvent s'inscrire dans un modèle ? Ou est-ce que vous dites, non, vraiment, il n'y avait pas de station météo, ça ne vaut vraiment pas le coup ? Je vais vous faire un aveu, c'est que je ne suis pas du tout climatologue, donc je suis obligé de m'en remettre sur le climat à ce que me disent les climatologues comme en physique des particules, je m'en remets aux spécialistes des physiques des particules, etc. Bon, il se trouve que quand je travaillais à l'école polytechnique, j'avais comme collègue Hervé Le Treut, qui est un éminent membre du GIEC et j'ai de nombreuses fois parlé avec lui à propos de son travail. Alors, après, je peux me dire que cet homme est un abruti, que ces modèles ne valent rien et que tous les membres du GIEC refusent absolument d'aller étudier le climat du passé pour se complaire à nous prédire la catastrophe, mais ce complot mondial, si vous voulez, de tous les climatologues qui seraient tous d'accord pour nous dire qu'il y a des catastrophes qui sont possibles devant nous, nous, et ils vont absolument refuser de faire les choses extrêmement simples qui seraient à leur portée et qui permettraient de donner plus de consistance à leur modèle. Bon, peut-être qu'il y a un complot mondial des climatologues, mais je ne comprends pas véritablement quand on voit en plus que, si vous voulez, cette question du réchauffement climatique, il faut voir qu'on en parle depuis 25 ans à peu près, mais dès les années 1950, des gens s'inquiétaient. je vais vous citer John Foy Neumann. John Foy Neumann, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a participé à l'élaboration de la bombe H américaine, il semblerait que ça ait plutôt marché, et en 1955, il est dans un article qui s'appelle « Pouvons-nous survivre à la technologie ». John Foy Neumann, qui est vraiment une figure majeure de la science au XXe siècle, estimait que la quantité de dioxyde de carbone rejetée par l'industrie avait déjà, à cette époque, entraîné un réchauffement global d'un demi degré. Donc, vous voyez, on est en 1955 et en 1979, un rapport commandé par l'administration américaine au National Research Council a montré qu'il y avait tout lieu de s'inquiéter et c'est à la fin des années 80 que, pour cette raison, le GIEC a été créé à la demande du G7 avec l'aval de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, les grands écologistes qu'on connaît. Bon, et pourquoi des pays comme la Chine également rentrent dans cette histoire-là ? Donc, en fait, si vous voulez, le fait... Moi, encore une fois, je ne suis pas climatologue, donc je ne connais pas tous les détails de la chose, mais nous tous, nous sommes bien obligés, quand nous avons une maladie, nous allons voir le médecin et nous faisons plus ou moins confiance aux médecins qui... Sinon, ce ne serait pas la peine d'aller voir le médecin. Si on sait mieux que le médecin, ce n'est pas la peine d'aller le voir. Bon, alors, si on sait mieux, on n'est plus renseigné sur le climat qu'il est climatologue, bon, peut-être, mais moi, je suis obligé, dans la position où je suis, j'estime, rationnel, d'écouter ce que disent les climatologues. Ceux avec qui j'ai parlé n'ont pas apparu des urnuberlus ou des idéologues complètement fous. Et d'autre part, je ne comprends pas si véritablement ils disent n'importe quoi, comment ils arrivent à, si vous voulez, à avoir une telle emprise et à exercer une telle influence sur toute la Terre avec des données fausses. Stanislas de l'Arména, ça veut dire qu'en fait, c'est un faux débat, ce dont on parle, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de douter de ce qui est dit depuis 150 ans. Je pense que il ne s'agit pas d'être climatologue, il s'agit de se poser des questions simples. Parce que tous les gens que vous citez ne sont pas des urnuberlus. Au J.A.C., il y a des milliers de spécialistes, chacun pris individuellement n'est jamais un urnuber. En revanche, on peut se poser des questions entre spécialistes de modélisation et non pas entre spécialistes de climat. Quand je vois, par exemple, que pour faire leur modèle, le GIEC utilise ce qu'ils appellent des planètes numériques. Qu'est-ce que c'est qu'une planète numérique ? Vous imaginez la planète divisée en petits cubes, 200 000 cubes, des cubes de continents, des cubes d'océans, des cubes d'atmosphère, de basse atmosphère, de haute atmosphère, 200 000 cubes. Et dans chacun de ces 200 000 cubes, vous mettez 10 équations à résoudre de thermodynamique qu'aucune de ces lois ne porte à critique. Elles sont. Mais immédiatement, vous voyez que ça fait quelques 2 millions d'équations à résoudre et ça fait, vous avez beau avoir de très gros ordinateurs, ça va commencer à devenir compliqué. Et cette complexité, elle a deux conséquences que je vais, illustrer. La première, c'est par exemple que dans leur modèle, le GIEC lui-même, dans ses rapports de 4000 pages, dit lui-même qu'il ne prévoit aucune indication sur les nuages. Alors, faire de la climatologie sans nuages, moi j'avoue que ça m'échappe un tout petit peu. mais ce qui m'étonne, c'est la raison pour laquelle ils disent qu'ils ne mettent pas les nuages. La raison, c'est parce que ce serait trop compliqué. Alors, je ne comprends plus. Parce que, ou bien, ils ont des modèles qui permettent de résoudre la complexité, ou bien, ils ne l'ont pas. Or, la complexité, l'effet des nuages est fondamental. Parce qu'il y a des scientifiques qui disent certaines choses, mais il y en a d'autres que les médias ne relèvent pas. Et je pense en particulier à un Danois qui s'appelle Svenzmark, qui explique en deux mots. Je vais être un petit peu compliqué, mais quand même. Vous savez tous ce que c'est que des supernovas. Les supernovas explosent. Quelques millions d'années après, les rayons cosmiques arrivent dans le système solaire. Et en fonction de l'activité magnétique du Soleil, les rayons sont plus ou moins renvoyés dans le reste du cosmos. Mais bien entendu, en ce moment, nous sommes complètement bombardés par les rayons cosmiques qui datent de l'explosion des supernovas. Et bien, ces rayons cosmiques qui arrivent en quantité variable ont un effet sur la création de nuages. Et l'activité ce n'est pas l'activité calorique du Soleil, ce n'est pas non plus l'activité astronomique du Soleil, c'est l'activité magnétique du Soleil qui fait cela. Et bien, quand on sait qu'il y a 65% à peu près de la surface de la Terre quand vous regardez les photos de la Terre vues de cette élite, 65% est couverte de nuages. Si pendant 20 ans, pendant 100 ans, pendant 200 ans, parce que les cycles magnétiques du Soleil sont de l'ordre de 200 ans, quand vous avez pendant 200 ans plutôt 60% ou plutôt 66% ou 68% de nuages, vous aurez des cycles climatiques. Bon, donc, dire j'élimine les nuages dans mes modèles, je considère ça comme un regret et peut-être que c'est simplement parce que c'est trop compliqué. Et la conséquence de cela, c'est que, ensuite, quand on veut faire une probabilité, eh bien, ils ont du mal parce que plus vous accumulez de la complexité, plus la probabilité de votre mesure va être compliquée à mesurer. Or, quand nous avons eu, avec la vice-présidente mondiale du GIEC, ce débat entre nous, nous lui avons posé la question, pouvez-vous nous dire où est le calcul de la probabilité que vous annoncez publiquement, qui est qu'il y a 95% de probabilité que ce soit une cause humaine ? Et nous avons eu cette réponse très curieuse de la vice-présidente mondiale du GIEC qui dit ce n'est pas une probabilité calculée, ce n'est pas une probabilité objective, c'est une probabilité subjective. Et alors, je suis perdu parce que les probabilités subjectives, vous qui êtes un poétechnicien, vous devez savoir que ça a une certaine valeur. Et, bon, donc, il ne faut pas sourire de cela, mais ce qui m'a choqué, c'est ce qu'ils ont dit, et cette probabilité subjective exprime la probabilité du nombre de scientifiques qui sont d'accord avec nous. Alors là, je ne commence à ne plus être d'accord parce que ce n'est plus de la probabilité subjective, c'est de la probabilité idéologique. Mais je ne suis pas un partisan du complot, on n'y reviendra. Alors Olivier, que faire de cette probabilité subjective et de cette interprétation qui semble invalidée, en tout cas, c'est votre point de vue, si je comprends Stanislas de Larmina, ça veut dire que ce point-là, par exemple, invalide le fait de tenir compte des 150 ans, de l'historique des données de 150 ans. Ça, c'est un des points du centre de l'électroir. Et il y a des modélisateurs qui ont renoncé, et j'en connais des très sérieux, qui ne sont pas des urlubérus, eux non plus, des très sérieux qui ont pris le parti de ne plus faire 200 000 cellules mais de n'en faire qu'une et de ne mettre que les dix mêmes équations qu'on appelle des OBM, des Energy Balance Model, les mêmes que ceux du GIEF, mais dans une seule cellule. Et ils arrivent à des conclusions. Et bien entendu, en y rajoutant 1000 ans, ils arrivent à une conclusion que c'est l'activité magnétique du Chalet. Alors, que pensez-vous de cette interprétation, Olivier Rennes ? Je pense que, comme je l'ai dit, la modélisation du climat est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous voyez, on parle de modèle et non pas de théorie. Et déjà, rien que cela, ça dit beaucoup de choses. Parce qu'une théorie, justement, c'est quelque chose qui est extrêmement bien établi. Et à partir de la théorie, on peut en déduire un certain nombre de choses. Quand on parle de modèle, c'est qu'en réalité, on n'a pas vraiment de théorie. Et donc, on est obligé de bricoler à partir de l'ensemble de choses que l'on connaît. Comme vous l'avez dit, on est obligé d'utiliser de la thermodynamique, de la dynamique des fluides, enfin des tas de sciences diverses qu'on essaye de concaténer pour faire, justement, un modèle. Un modèle qui est déjà dans ces... Les modèles actuels sont déjà de monstroses complexités, ce qui fait qu'on ne peut déduire quelque chose qu'en les faisant tourner sur des ordinateurs les plus puissants du monde. Ça demande des puissances de calcul absolument gigantesques, avec des résultats qui demeurent effectivement sujets à caution parce que dans quelle mesure le modèle correspond véritablement au phénomène à étudier, ça reste effectivement... On n'en sait rien. La question, si vous voulez, qui se pose quand même, si on... En restant le plus calme possible, c'est que le climat est quelque chose qui, pour nous, est d'une importance capitale. Bon. Le problème, scientifiquement, c'est quelque chose qui est en même temps extrêmement difficile à appréhender. Des climatologues y travaillent, ils développent des modèles qui, à bien des égards, demeurent insatisfaisants. Mais le problème, c'est que on ne dispose de rien d'autre pour essayer d'étudier le climat tel qu'il évolue actuellement. Alors, il y a deux possibilités à ce moment-là. On peut se dire les modèles ne sont pas assez fiables donc, de toute façon, tout ce que l'on peut en tirer n'a pas grande valeur et donc, pensons à autre chose. Et puis, on peut dire, finalement, ces modèles sont très insatisfaisants mais, en même temps, c'est ce que nous disposons de meilleurs pour essayer d'appréhender le climat. Or, ces questions sont extrêmement importantes ou même, pour l'humanité, une importance vitale et donc, peut-être que si les modèles nous indiquent qu'il y aurait certaines choses à faire pour éviter les catastrophes possibles, il vaudrait mieux en tenir compte. Voilà. Après, c'est une question de prudence. Voilà. Est-ce que, si vous voulez, vous voyez, quelqu'un qui vous annonce, je ne sais pas, moi, une catastrophe qui risque de vous arriver. Mais, cette personne, bon, vous ne la connaissez pas trop, pour vous, elle a une fiabilité limitée. Donc, vous pouvez vous dire, finalement, ce qu'elle m'annonce, je n'en ai rien à faire parce que cette personne n'est pas assez fiable pour moi. Vous pouvez vous dire, oui, elle n'est peut-être pas très fiable, mais, d'un autre côté, si ce qu'elle m'annonce, c'est vrai, je ferais mieux quand même d'en tenir compte. Voilà. Et, par rapport, il me semble, au modèle climatique, c'est un peu la position dans laquelle nous trouvons. En fait, Olivier Ré, vous met devant un principe de réalité. Voilà ce dont on dispose et à partir de cela, il faut travailler. Donc, c'est sans de faire fausse route, en fait. C'est ça, c'est une stade de l'arrivée. Oui, on pourra, après, finir de rebondir sur ces questions de prudence, de précaution, de catastrophe annoncée, mais il faudrait quand même encore et encore toujours approfondir la qualité des modèles parce que vous dites, c'est ce qu'il y a de mieux. je m'aperçois que quand on travaille ces sujets-là et que l'on accepte d'aller à la diversité des sources, on a tout à l'heure, je vous ai parlé des probabilités, ce sont les phrases même du GIEC. Quand le GIEC dit « je ne prends pas les nuages », ce sont les phrases du GIEC. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler ce que dit le GIEC et de travailler ce que disent les autres modélisateurs. Or, ça, personne ne les travaille. Il n'y a jamais de conférence entre le GIEC et des modélisateurs opposés. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous devinez, même si vous n'êtes pas spécialiste dans la salle, qu'un modèle est quelque chose de compliqué et qu'il faut le paramétrer. imaginez que vous soyez devant votre radiologue et qu'il vous fait une radio des poumons. Si la machine n'a pas été paramétrée pour coller à la réalité, eh bien, il va falloir le paramétrer. Or, quand on pose la question au GIEC de « comment paramétrer vous vos modèles ? » Ils répondent en fonction du résultat qu'on peut trouver. Il y a 23, c'est le GIEC lui-même qui le dit, 23 des 25 plus grandes agences mondiales de modélisation disent « on paramètre en fonction du résultat qu'on peut trouver. » Alors là aussi, je vois quelques sourires se pointer dans la salle, je ne me moque pas parce que qu'un modèle correspond ou doit être réglé en fonction de la réalité, c'est bon, mais en fonction de la réalité qu'on veut prouver, c'est une autre chose. Et quand on change le réglage, au fil de 20 ans, 30 ans, les prix Nobel allemands et japonais qui ont été récompensés il y a quelques un an à peu près sur les modélisations climatiques ont été les grands spécialistes de ce qu'on appelle les flux d'ajustement. Ils ont passé 20 ans à changer en fonction du résultat qu'ils voulaient trouver. Moi, je continue à dire non. Il y a une autre manière dans la modélisation. Alors les paramètres, par exemple, c'est la sensibilité de la température au soleil, la sensibilité au CO2, etc. Il y a une autre manière de modéliser, c'est ce qu'on appelle des modèles de boîte noire. C'est-à-dire, c'est le modèle, on ne lui donne aucune instruction et c'est lui qui va calculer les fameux paramètres. C'est le modèle qui va les calculer avec ce qu'on appelle les modèles de boîte noire. Seulement, pour qu'il puisse le calculer, je suis désolé d'être un petit peu technique, mais si je dis des bêtises, vous me reprendrez. Non, non, je ne suis pas Eh bien, il faut mille ans, il n'y a rien à faire. Donc, et si on veut vraiment faire des calculs de relations, de causes à effet et de les quantifier, il faut cela. Alors, c'est simplement que je résume et que j'essaie de quand même bien saisir la chose parce que vous ne semblez pas être tout à fait sur la même façon d'appréhender le problème. Vous, vous pensez que si on n'a pas mille ans, ça invalide de toute façon la thèse selon laquelle la cause humaine est avec certitude. l'origine du réchauffement climatique actuel. Et la complexité. Et la complexité. Donc, il y a une origine magnétique, c'est le mot clé chez vous, c'est ça, c'est l'origine magnétique. Chez Olivier Ré, vous êtes dubitatif à l'égard des modèles dont vous nous dites en fait qu'ils ne sont pas tant des modèles que ça parce qu'il n'y a pas la théorie à laquelle ils sont intéressés. Si, 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 ce sont des modèles mais justement, il n'y a pas de grandes théories. Vous avez dit on bricole un petit peu quand même. Oui, oui, parce que si vous voulez on a des sciences, on a un certain nombre de sciences qui sont bien établies comme la thermodynamique, la dynamique des fluides, etc. Mais en fait, pour étudier le climat, on est obligé de faire, de recourir à de multiples sciences mais vous n'avez pas une théorie, si vous voulez, de l'évolution du climat. Mais est-ce que ce croisement vous amène à penser que l'origine humaine est une certitude ? Non, 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 je ne dis pas que c'est une certitude. Je dis simplement que c'est une possibilité. Voilà, c'est-à-dire que les modèles, encore une fois, ils ne sont pas d'une fiabilité à toute épreuve loin de là mais en même temps, les climatologues quand ils cherchent à faire les meilleurs modèles dont on puisse disposer aujourd'hui, en arrivent à des conclusions qui peuvent être assez alarmantes. Alors, est-ce que c'est une possibilité ? Je pose la question à Stéphane Zanamila, est-ce que c'est une possibilité ? Est-ce que c'est un mot que vous validez ? Alors, moi, je pense que le seul moyen de juger de la qualité d'un modèle entre celui... C'est la question des prévisions. Alors, vous me direz, vous avez dit, mais on est bien obligé, on ne peut pas attendre qu'une catastrophe soit arrivée dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans pour ne rien faire. Donc, il faut appliquer la prudence. Il ne faut pas qu'on en reparle de ça parce que tu n'es pas clair dans ma tête non plus. Mais faisons des prévisions parce que c'était notre question. Mais le problème des prévisions, c'est que vous qui êtes mathématicien, j'espère que je ne dis pas une bêtise en disant qu'en mathématiques, prévoir le futur ou reconstituer le passé, un modèle, ça procède de la même manière, ça procède de la même chose. Ou bien, une fois que j'ai paramétré mes modèles, que j'ai calibré tout, eh bien, je vais faire une prévision. Eh bien, moi, je propose au GIE de dire, chiche, inversons le propos. Retenons vos modèles, retenons vos paramètres et reconstituons le passé puisque vous ne le prenez pas. Qu'est-ce que vous en... Comment vous recalculez la température du Moyen-Âge ? Eh bien, figurez-vous que le GIEC l'a fait. Et il arrive à une zone plate. Alors, moi, je dis, c'est pas que c'est une zone plate. Une zone plate, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, la température était plate comme au début du 19e siècle. Puisque tout démarre à partir de 250 ans. Tout est de la faute de l'homme. Donc, à l'époque du Groenland, les Vikings n'avaient pas extrait du pétrole. Donc, forcément, ils trouvent qu'il n'y a pas de cause humaine à l'époque du Moyen-Âge. Donc, et ça, moi, je résume ça dans une phrase un petit peu cinglante, mais un modèle qui n'est pas capable de reconstituer le passé n'est pas habilité à prévoir les fûts du jeu. Juste parce que je n'ai pas bien compris sur la zone plate pourquoi le modèle du GIEC ne parvient pas, trouve une zone plate à une période où il faisait chaud, semble-t-il. Parce que dans les a priori de sensibilité au CO2 qu'il retient et de sensibilité à l'activité solaire qu'il a retenue, il a retenu des choses qui expliquent à partir de 150 ans qu'il y a une corrélation entre l'activité humaine et l'activité et la température. Mais à cause de ces paramètres qu'ils ont retenus et n'ont pas calculés ou du moins ils ont fait des calculs de l'organatoire parce que tout n'est pas faux dans tout ce qu'ils disent mais l'application à un modèle elle nécessite de... Je comprends qu'on ne puisse pas prévoir... Ça veut dire que leurs paramètres étant modernes étant de notre époque on ne peut pas les appliquer au passé. Ça ne colle pas. Et un passé récent. Les vikings c'est pas vieux. Olivier Ré qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit moi je ne suis pas un spécialiste de climatologie. Mais sur les prévisions parce qu'on est en fait sur ce dossier-là. Oui mais encore une fois sur la capacité prédictive des modèles actuels moi je ne suis pas un climatologue donc je ne suis pas capable d'entrer véritablement dans la discussion serrée des mérites et des défauts de tous ces modèles. je suis comme tous parmi nous nous sommes obligés de nous en remettre dans énormément de domaines à des gens qui sont plus savants que nous. Alors je veux bien entendre les reproches qui sont faits aux climatologues mais il y a une chose que je n'arrive pas véritablement à comprendre c'est comment il peut exister une psychose mondiale à partir de modèles absurde voilà encore si vous voulez il pourrait y avoir tel ou tel pays dans telle ou telle zone du monde où les gens se montent la tête sur telle ou telle question etc. Mais alors comment arrive-t-il à faire des COP qui réunissent tous les pays du monde ou même la Chine alors c'est absolument incroyable si vous voulez des pays qui se font la guerre mais ils arrivent quand même à se mettre d'accord sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique c'est quand même extraordinaire c'est unique au monde des pays qui sont d'accord sur rien et ils arrivent quand même à se mettre d'accord là-dessus donc là il y a quelque chose de miraculeux donc c'est une sorte de reconnaissance par le biais géopolitique ou par le consensus suscité autour du débat vous savez quand il y a eu l'idée enfin quand les américains sont allés sur la lune en 69 bon certains très vite ont dit qu'en réalité ils n'étaient pas allés sur la lune et que ça avait été filmé dans un studio et quelqu'un a dit mais finalement et je trouve ça très juste à l'époque c'était la guerre froide il y avait une compétition énorme entre les soviétiques et les américains pour la conquête de l'espace c'était d'ailleurs en réponse au succès du Spoutnik que Kennedy avait voulu absolument que les américains soient les premiers à envoyer un homme sur la lune bon les américains y sont arrivés et quelqu'un a dit mais en fait la meilleure preuve que les américains ont vraiment marché sur la lune c'est que les soviétiques n'ont pas démenti vous imaginez bien qu'à l'époque de la guerre froide si les américains avaient tourné ça dans un studio il y aurait bien eu un espion russe quelque part pour être au courant et pour contester cette réussite américaine et quand on pose ces questions là effectivement du degré de confiance qu'on peut apporter à certaines choses et bien effectivement il y a quand même le fait que des personnes qui ont des intérêts aussi divergents arrivent quand même à se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions on se dit bon ben ça ne prouve pas que cette proposition est vraie mais qu'elle a quand même une certaine crédibilité parce que sinon encore une fois je trouve que c'est absolument miraculeux d'arriver à réunir tous les pays de la terre dans des COP sans que alors ils peuvent se disputer ensuite sur les mesures à prendre mais aucun ne conteste qu'il y a un réchauffement d'origine anthropique voilà donc là moi je suis un peu démuni parce que si vous voulez moi je ne suis pas capable d'entrer dans le détail des modèles pour les contester ou les approuver ça me dépasse voilà je ne suis pas climatologue je ne suis pas un modélisateur je ne sais pas mais je trouve quand même que ce consensus international encore une fois entre puissances divergentes donne un pensé alors justement ça nous amène au point que l'on voulait débattre toujours dans la ligne de cette question que l'on a posée peut-on douter du caractère anthropique donc du réchauffement climatique c'est quid du consensus en science alors je vais commencer avec vous c'est l'essace de l'Arminin pour respecter un petit peu l'alternance de paroles puisque Olivier Rey nous dit en fait si je vous suis mais vous pouvez évidemment corriger qu'il y a une sorte d'argument d'autorité qui s'impose par le fait même qu'on met d'accord des gens qui n'ont aucun intérêt nécessairement à l'être ou qui même on n'arriverait même pas à mettre d'accord sur d'autres sujets et donc ça c'est un élément de poids à prendre en compte par nature donc est-ce que c'est suffisant qu'est-ce que vous en dites je voudrais vous inciter tous à ouvrir le dictionnaire Larousse sur le mot consensus dans le Larousse on pense tous que le consensus c'est le contenu d'un accord donc il y aurait un consensus scientifique parce que tout le monde serait scientifiquement d'accord et bien le Larousse lui-même dit non c'est certes il y a deux sens mais il y a un deuxième sens c'est la procédure pour arriver à cet accord et moi ce qui me frappe c'est de voir que l'ONU utilise le mot consensus non pas pour dire mais on est tous d'accord mais pour dire voilà c'est un principe d'action je vous lis le principe opérationnel numéro 47 de l'ONU qui dit à l'ONU les conclusions sans vote ou par consensus sont synonymes et donc interchangeables c'est le directeur juridique de l'ONU qui s'appelle Hans Corral qui dit sans vote et d'ailleurs si vous vous rappelez la COP 21 comment ça s'est passé monsieur Fabius qui présidait la conférence la COP 21 a dit bon on est tous d'accord d'ailleurs je ne vois aucune main se lever toc adopter il n'y a pas eu de vote donc et le GIEC lui-même dans ses statuts dit nous fonctionnons sans vote par consensus et les mots vote et consensus sont synonymes et interchangeables et bien ça ça amène moi ça pour moi le consensus n'est pas une preuve en science c'est un argument d'autorité ça n'apporte pas d'autorité aux arguments là tout à l'heure je vous ai donné des arguments pour dire attention les modèles c'est plus compliqué qu'il n'y paraît il y a d'autres manières de modéliser les choses et bien ce n'est pas parce que il y a des milliers de scientifiques qui sont d'accord qu'on peut dire qu'on est d'accord alors on va revenir j'imagine parce que c'est quand même la question du complot si c'est un mensonge pourquoi mais je ne crois pas une seconde en groupe mais ce serait un débat je pense beaucoup plus à des effets d'aubaine c'est à dire que ça sert les intérêts de beaucoup de gens et on pourrait s'amuser à se demander à qui c'est utile mais en tous les cas ça n'est pas une preuve et alors le résultat c'est que je vois un grand centre un grand centre Bernard Hurle qui est à l'ESSA qui est de la sécurité alimentaire mais les problèmes de sécurité alimentaire c'est un peu la même chose est-ce qu'on fait des études épidémiologiques pour prouver qu'il y a de vrais problèmes de santé il dit on en arrive à une science qu'il appelle le Facebook de la science on y va avec des évaluations j'aime alors oui j'aime j'aime le GIEC parce que j'ai presque peur de le dire enfin mon peur c'est que ça nous fait peur alors ça nous plaît mais attendez on est dans une question beaucoup plus sérieuse que celle-là donc moi mais qu'est-ce que vous voulez dire vous voulez dire que c'est là parce que là ça fait très amateur si jamais on est juste au en tout cas c'est que je ne crois pas au consensus en preuve et je crois au débat contradictoire en science et ces débats contradictoires en science des débats comme nous en avons là ensemble est-ce qu'il en existe entre modélisateurs et d'une manière publique c'est impossible parce que il y a il y a une volonté délibérée de faire taire les dissensuels vous savez dans les procédures de consensus pour établir des consensus il y a un grand spécialiste qui avait établi les règles d'ingénierie de consensus aux Etats-Unis il s'appelait Roberts et il avait en particulier dit pour qu'on arrive à un consensus il faut éliminer les dissensuels les dissensuels n'existent pas donc moi j'en connais des modélisateurs très sérieux j'en connais un qui a écrit des livres de modélisation qu'il a écrit en anglais qui sont utilisés dans toutes les universités américaines pour faire ce qu'on appelle l'identification des systèmes complexes et bien quand il demande à des universitaires de mettre à l'ordre du jour la question climatique les universitaires répondent mais il n'en est pas question nous n'aurons jamais de budget pour ça donc après ne me demandez pas pourquoi ça c'est chacun répond ce qu'il veut donc c'est argument d'autorité contre l'autorité des arguments là c'est un terrain plus politique Olivier Ré en fait c'est de savoir comment s'élabore ce consensus est-ce qu'on peut le mettre en question est-ce que ces arguments exposés par Stanislas Jermina vous semblent pertinents jusqu'à jusqu'à un certain point effectivement bon c'est sûr que en mathématiques un théorème on a une démonstration on n'a pas de démonstration et qu'on ne met pas un théorème mathématique au voie pour savoir qui est pour et qui est contre là ça c'est absolument clair dès qu'on passe dans les sciences de la nature les choses deviennent un peu plus tout de suite beaucoup plus compliquées parce que les choses ne sont jamais démontrées on a des théories qui se trouvent plus ou moins en accord avec un plus ou moins grand nombre de faits et donc en fait quand on a une théorie qui rencontre un nombre énorme de faits et qu'elle n'est jamais démentie par d'autres faits au bout d'un moment on a une très grande confiance dans cette théorie ce qui ne veut pas dire que n'arrivera pas plus tard une autre théorie qui mettra des limites à la théorie qu'on prenait auparavant comme absolue l'exemple typique étant la physique de Newton qui donnait toute satisfaction jusqu'à ce que certaines expériences posent problème et qui finalement arrive la théorie de la relativité d'Einstein qui résout les problèmes et qui n'invalide d'ailleurs pas la théorie de Newton qui donnait auparavant toute satisfaction mais qui montre qu'elle n'était valable que si les vitesses ne sont pas trop grandes et en particulier ne se rapprochent pas de celles de la lumière bon voilà et puis on a des zones alors le climat c'est un exemple par excellence où là comme je l'ai dit on n'a pas vraiment de théorie on bricole avec des modèles du mieux que l'on peut on obtient des résultats qui sont extrêmement sujets à caution mais encore une fois je dis que on peut faire tous les reproches du monde à ces modèles je dis que si on avait les moyens de faire mieux je ne comprends pas pourquoi des puissances des grandes puissances aux intérêts aussi divergents ne mettraient pas en avant ce qui irait dans leur sens pour moi si vous voulez le consensus international actuel autour des modèles du GIEC vient du fait que personne ne sait faire mieux voilà donc en fait c'est insatisfaisant mais malheureusement on n'arrive pas à aller au-delà est-ce que l'idée ce que dit quand même ce que vous dites Stanislas de l'Armina c'est l'idée d'éliminer ce qui est quand même assez fort éliminer les dissensuels est-ce que ça ça vous paraît est-ce que vous dites on ne fait pas mieux mais si on vous écoute Stanislas de l'Armina on pourrait penser qu'on pourrait faire mieux si on hébergeait davantage de débats et de contradictions est-ce que ça c'est une idée qui vous semble digne d'intérêt est-ce qu'il faut passer dessus et s'en tenir juste au fait qu'il y a ce consensus international ce qui vous semble suffisant écoutez en science justement dans des domaines où il n'y a pas d'expérience absolument décisive on peut douter de tout on peut toujours contester une seule personne qui conteste une immense majorité peut-être qu'elle a raison contre tous les autres mais bon ça c'est toujours une possibilité ce qui me si vous voulez moi encore une fois j'essaye de me placer dans la position du citoyen qui ne maîtrise pas toutes ces questions ce qui me frappe quand même c'est que si véritablement il y avait des personnes qui ne sont pas d'accord avec les modèles dominants comment se fait-il que ces personnes n'arrivent pas à trouver audience auprès de puissances qui auraient intérêt à mettre en cause les conclusions du GIEC voilà cette question que vous la posez peut-être est-ce que vous pouvez y répondre alors ça pose j'ai envie ma réponse serait la suivante je ne crois pas qu'il y ait un complot mais il y a un effet d'aubaine c'est-à-dire que ce consensus est très intéressant pour une multiplicité de personnes je vais vous en citer quelques-unes les partisans du global de la mondialisation et d'une gouvernance mondiale plus le problème est global comme le climat plus ça fait les choux gras des partisans de la mondialisation et qui seront enchantés ensuite de tuer la gouvernance de chaque état en disant vous voyez bien la mondialisation est la solution vous avez les maltrudiens qui vont dire plus il y a de monde sur terre plus il y aura de réchauffement climatique donc il faut réduire la population et les ressources sont à la clé il y a les financiers plus on va créer des normes autour de ce consensus plus je vais créer de la consommation obligatoire c'est un peu tout le débat de la croissance verte et ça va à l'encontre de ce que moi j'appelle la subsidiarité du consommateur qui s'il était bien informé par des débats comme on en a ce soir pourrait se dire c'est moi qui vais choisir de mettre un double vitrage ou de faire du soutien scolaire à mes enfants je ne suis pas nabal je fais mes choix et la subsidiarité du consommateur et non pas des normes mais des consommations obligatoires vous avez des scientifiques la j'en ai cité un tout à l'heure ils ont le problématique de budget un certain nombre et après on peut se demander pourquoi mais si vous voulez aujourd'hui dans une université de modélisation obtenir des budgets pour étudier la cause solaire vous n'y arriverez pas si vous connaissez un scientifique qui est prêt à décrocher des budgets je suis preneur vous avez les ONG qui sont trop contentes certes elles n'ont pas gagné le pouvoir électoral mais elles ont bel et bien gagné le pouvoir d'influence les matérialistes là je m'amuse un petit peu mais c'est pour vous montrer quand même il n'y a rien de mieux pour tuer le culte au créateur que de rendre un culte à la créature vous avez les transhumanistes qui vont dire l'homme tout puissant qui peut même créer l'apocalypse alors que ceux qui ont une autre type d'approche que le matérialiste vont croire que tout de même l'apocalypse est plus d'origine divine que d'origine humaine vous avez les adeptes du métavers alors tout le monde moi j'ai appris récemment ce que c'était ce mot là je ne suis pas très moderne et ce sont des modèles qui sont virtuels mais tellement compliqués et qu'ils sont plus réels que le réel alors attendez moi je veux bien mais quel est le lien avec le réchauffement et bien c'est que tous ces gens là ont des le réchauffement climatique les modèles plus virtuels que réels pour le métavers oui mais attendez les modèles du GIEC sont tellement compliqués qu'ils sont forcément plus réels que le réel donc si vous voulez c'est l'assemblage de tout ça et bien moi je dis il n'y a pas d'assemblage il n'y a pas de complot tous ces gens là qui ont des cultures différentes sont incapables de monter un ensemble mais ils sont ils ont tellement d'intérêt à ce que ça perdure que et bien les dissensuels sont exclus parce que ça nuit à trop d'intérêt mais ils sont incapables de faire un complot incapables je ne crois pas au complot on va poser la question à Olivier Ré puisque c'est vous Olivier Ré qui avez prononcé ce mot en fait de complot en premier donc il faut l'esquisser est-ce que ça rejoint est-ce que vous êtes sur le même terrain que l'effet d'aubaine exposé par Stéhislas de l'Armina ou est-ce que vous vous dissociez ? Non mais qu'il y ait des personnes qui prennent cette histoire du réchauffement climatique comme une aubaine ça je veux bien je veux bien l'entendre mais encore une fois dans les conférences internationales on retrouve les Etats-Unis et la Chine qui là s'accordent sur la question du réchauffement climatique avec une cause anthropique alors comment les deux grands rivaux du 21ème siècle peuvent trouver tous les deux avantages à la chose c'est là quelque chose que je ne comprends pas Moi j'ai une piste c'est que vous savez Mitterrand disait toujours à propos des missiles que la France avait cautionné pour viser l'Allemagne Mitterrand avait dit nous menaçons la Russie l'URSS de l'époque avec nos missiles et eux ils ne nous menacent pas ils nous envoient leurs pacifistes et bien je pense que les Etats-Unis nous envoient leurs écologistes pour nous paralyser et pour ce qui est de la Chine il n'y a qu'à voir comment ça se passe dans la COP 21 dans la COP 21 tout le monde est effectivement d'accord pour mettre des quotas de CO2 mais il y en a qui vont dire ah ben c'est des quotas par pays et puis la Chine dit non c'est des quotas par habitant donc quand on met des quotas de CO2 par habitant en Chine ils sont loin du compte donc c'est évident que ça va leur permettre du coup nous allons délocaliser soit disant pour ne pas émettre de CO2 nous allons délocaliser nos industries émettrices en Inde ou en Chine et c'est tout bénéfique pour eux donc tout ça n'est pas dénué d'intérêt mais une fois de plus je ne suis pas un complotiste mais il y a des effets d'aubaine c'est une extrême une formidable aubaine pour la Chine et pour les Etats-Unis donc en fait si l'essentiel des pays du monde trouve une aubaine dans cette affaire finalement c'est une bonne affaire moi je pense que c'est toujours une mauvaise affaire quand la vérité n'est pas au coeur la vérité rend libre le mensonge nous paralyse et en particulier avec la peur ça ne dit pas que c'est un mensonge ça veut dire que on s'entend sur une interprétation une accumulation d'effets d'aubaine ne conduit pas à la libération de l'homme encore une fois j'en reste à cette chose extrêmement bizarre que dans le monde aussi conflictuel que nous connaissons on arrive à l'échelle mondiale à avoir finalement une sorte d'accord international sur cette question là il y a quand même quelque chose qui est un mystère alors c'est peut-être le mystère du mal mais c'est quand même quelque chose pour moi c'est quand même quelque chose qui est que je trouve que je trouve étrange une question qu'on voulait vous faire aborder dans ce débat c'était celle du principe de précaution de la prudence des conséquences alors évidemment c'est pas forcément simple d'en parler parce qu'il faudrait être d'accord de partir sur une même base mais quelles sont les conséquences jusqu'où doit-on aller dans la prise en compte de ce réchauffement ou de ce dérèglement qu'est-ce que ça amène comme décision comment est-ce qu'on doit Stéphane Zoramina parler des normes et de tout ce qui est en train de se mettre en place quelle est votre position sur le sujet autrement dit on va passer de l'acceptation de l'idée à la manière de changer nos comportements jusqu'où doit-on changer ces comportements oui alors là ça c'est une grande question on pourrait dire que là on est vraiment dans le cas par excellence d'application du principe de précaution puisque le principe de précaution qui a été complètement dévoyé dans l'espace public mais le principe de précaution c'est le fait qu'on doit s'abstenir d'un certain nombre de choses si ces choses sont susceptibles susceptibles on n'en est pas sûr mais sont susceptibles de porter atteinte une atteinte grave et irréversible à l'environnement bon alors aujourd'hui quand on parle de principe de précaution par exemple on va pas faire décoller un avion parce qu'il y a de la grêle ou des choses comme ça ça n'a strictement rien à voir avec le principe de précaution c'est de la simple prudence voilà le principe de précaution ça n'est qu'en cas d'atteinte de potentiel grave et irréversible à l'environnement bon alors quand on s'occupe du climat évidemment c'est le cas alors on pourrait dire finalement au nom du principe de précaution même si on n'est pas sûr du tout que les modèles soient fiables et tout ça malgré tout la possibilité existe c'est très grave donc on va déployer toutes les mesures possibles et imaginables pour empêcher le dommage le problème qu'a l'humanité c'est qu'elle dispose de moyens limités et que tous les moyens qu'elle dépensera pour éventuellement contrer un éventuel réchauffement climatique prévu par les modèles elle ne pourra pas les employer ailleurs donc par exemple aujourd'hui c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un bon climat mais il faut aussi manger parce que là si on ne mange pas qu'il fasse chaud ou froid de toute façon on va mourir bon donc il faut aussi manger donc en fait vous voyez que si les mesures que l'on prend pour lutter contre le réchauffement climatique ça aboutit à une ruine de l'agriculture bah en fait il aurait mieux enfin voilà donc en fait vous voyez même si on prend au sérieux les prévisions climatiques et le principe de précaution reste après la question du dosage c'est à dire bon quel type de mesures faut-il prendre et il faut faire attention à ce que les mesures que l'on prend ne soient pas pires que le mal qu'on prétend éviter grâce à elle si je risquais un tout petit parallèle mais qui est minuscule mais vous voyez ce qui s'est passé avec le avec le Covid-19 bon où on a confiné tout le monde enfin etc alors on a peut-être peut-être bon je ne veux pas rentrer dans les détails dans la polémique mais on a peut-être évité un certain nombre de morts mais on a bousillé aussi la vie de beaucoup d'enfants les services de psychiatrie infantile sont complètement débordés depuis deux ans enfin etc et donc il y a des tas de dommages et donc si on faisait véritablement la balance entre ce qu'on a évité par des mesures drastiques mais tous les dommages qu'on a que ces mesures drastiques ont aussi occasionné qui sont plus difficilement mesurables bon on s'apercevrait que le bilan enfin n'est pas celui qu'on nous présente donc là vis-à-vis du climat on est un peu dans la même dans la même idée c'est à dire que je vous dis si on applique à fond le principe de précaution sur la question climatique le problème c'est qu'il faut faire attention aussi à ne pas créer des problèmes qui seraient encore pires c'est ça sur ce principe de précaution le principe de précaution vous avez utilisé deux ou trois mots dans lesquels je me sens bien parce que ce sont les mots même du principe constitutionnel qui est dans la constitution quand on est face à une incertitude en l'état des connaissances scientifiques actuelles et qui peut affecter d'une manière vous l'avez dit grave et irréversible il faut prendre des mesures provisoires et proportionnées donc ça rejoint tout à fait ce que vous dites mais il y a les trois mots clés c'est incertitude moi je dis moi j'ai la certitude que c'est le soleil bon on peut en conclure entre nous deux il reste une incertitude mais grave des conséquences graves et irréversibles desquelles par le temps tout le monde a en tête les problématiques d'inondation les problématiques de sécheresse les problématiques de cyclone mais moi je lis le GIEC le GIEC dit lui-même que le degré de confiance est élevé que les inondations des cinq derniers siècles étaient supérieures depuis 1900 le GIEC lui-même dit il n'y a pas de tendance significative dans la fréquence des cyclones et le GIEC dit lui-même les modèles climatiques sont incapables de prévoir les événements extrêmes à cause du manque de résolution spatiale et temporelle c'est rigolo c'est exactement ce que je disais tout à l'heure c'est que leur modèle manque de capacité la résolution c'est comme quand on veut résoudre une équation il faut être capable le modèle est tellement compliqué qu'il en est incapable le GIEC le dit lui-même donc moi je dis de quelle gravité parle-t-on moi je me réjouis qu'il y ait un petit peu plus de CO2 parce qu'il y a plus de photosynthèse donc de quelles conséquences parle-t-on mais après il y a les mesures proportionnées alors moi quand je lis que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale disent qu'il est urgent de mobiliser des milliers de milliards de dollars dont la planète a besoin pour enrayer le changement climatique mais quelle prétention quoi des milliers de milliards alors moi ce qui pour ma conviction c'est que ce n'est pas proportionné je vais vous donner deux exemples ce n'est pas proportionné parce que quand je vois que la COP26 a interdit le financement de centrales énergétiques à partir de fossiles sans technique de capture de carbone c'est un peu compliqué mais bon donc la conséquence de cela c'est que l'Afrique qui consomme et qui produit 10 fois moins d'électricité que nous et qui consomme 10 fois moins d'énergie que nous vous leur interdisez de faire des centrales à carburant fossile les pays pauvres vont devenir encore plus pauvres et ça ça me paraît complètement disproportionné la planète n'est pas en danger à ce point de rendre les pauvres encore plus pauvres comme dit voilà 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 et me semble-t-il c'est tellement simple du haut de l'ONU de dire on va éradiquer la pauvreté il y a des jours où je me demande si on n'est pas en train d'éradiquer les pauvres ce qui est une autre paire de manche votre second exemple et le second exemple c'est celui des voitures on va supprimer des voitures thermiques en Europe et on va passer aux voitures électriques est-ce que vous on sait tous que la mobilité africaine elle est grâce à nos voitures d'occasion 60 combien 80% des voitures d'occasion sont exportées dans les pays les plus pauvres alors quand nous aurons plus de voitures thermiques et que nous aurons plus des voitures électriques on va en plus appauvrir ces pays là parce qu'ils n'auront ni l'électricité ni les voitures et bien ils vont devenir encore plus pauvres donc moi je dis tout cela est disproportionné et comme moi j'ai personnellement la conviction que tout ça on est en train de lutter contre le soleil et bien je pense que le principe de précaution ne devrait pas s'appliquer alors écoutez vous voyez au départ on convenait tous les deux qu'il y avait un réchauffement et à la fin en fait je m'accorde avec vous pour dire qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique dans la vie il y a aussi beaucoup d'autres choses et que toute l'énergie qu'on met à lutter contre le réchauffement climatique on ne la met pas ailleurs et que ça peut avoir des effets désastreux donc en fait si vous voulez c'est juste au milieu là qu'il y a un petit passage où on n'est pas tout à fait d'accord bon moi j'ai tendance à faire confiance à mes collègues climatologues enfin à penser qu'ils font du mieux qu'ils peuvent et que leurs résultats sont sujets à caution mais enfin bon voilà ils font ce qu'ils peuvent mais ensuite pour des conclusions qu'il faut en tirer je dis quand bien même en fait il y a du réchauffement climatique qu'il est de nature anthropique et qu'il est lié à l'émission de gaz à effet de serre en fait il faut faire attention aussi que encore une fois les efforts que l'on mettrait pour limiter ces émissions ne créent pas des problèmes encore plus graves alors la caractère de gravité et d'irréversibilité n'existe pas que sur le plan climatique pour faire avancer cette disputation on voulait conclure par une préconisation une recommandation est-ce que c'est possible à partir de l'échange que vous avez eu avant de passer aux questions du public de retenir une idée dominante vers laquelle on pourrait se diriger est-ce qu'il y a un axe une leçon à tirer de votre propos de vos échanges pour essayer de repartir avec une idée chez soi Olivier Reyes Stanislas de l'Armina Olivier je vous laisse commencer moi je dirais pour revenir au réel je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui est importante c'est d'accepter la disputation d'abord je vous remercie d'avoir accepté cette disputation mais je serais content qu'on revienne en science à la disputation non pas des discussions de cabinet ou de congrès de scientifiques mais de véritables disputations publiques et pour ça je pense que le dissensuel ne peut pas être quelqu'un qui a soif d'égo qui est tout content de se dire ah moi je suis pas comme les autres le dissensuel il a besoin d'être crédible et pour ça il doit être financé aujourd'hui il n'y a aucun budget qui va vers des dissensuels en science donc moi ça existe aux Etats-Unis c'est ce qu'on appelle les red team blue team il y a des universités même le congrès américain finance des équipes rouges qui sont la couleur de la contestation et les équipes bleues qui sont la couleur du consensus et bien il faut un équilibre de budget et à partir du moment où les dissensuels touchent les budgets qu'ils aient le devoir d'organiser des débats publics donc moi je suis pour le financement des dissensuels première recommandation celle de Stéislas de l'Armina financer le dissensuel organiser des disputations la voie alternative Olivier Rennes oui j'avais évoqué au tout début la polarisation politique qui s'est opérée aux Etats-Unis entre démocrates et républicains sur la question du réchauffement climatique et on voit bien à ce moment là que la question du réchauffement climatique devient un simple marqueur d'appartenance complètement déconnecté de la question qui est véritablement en question et donc en fait il peut y avoir des réflexes si vous voulez selon qu'on est de droite ou de gauche qui amènent à trancher sur la question sans même l'examiner et il faut faire très attention à cela par exemple à titre personnel je suis assez révulsé par les tribunes qu'on offre partout à Greta Thunberg quand on sait l'usage que les régimes totalitaires ont su faire des enfants pour terroriser les adultes ça c'est vraiment quelque chose qui est typique des régimes totalitaires il y a quelque chose de profondément malsain et inquiétant dans les périples de cette adolescente suédoise qui parcourt le monde pour mettre les gens en accusation mais il faut prendre garde cependant à ne pas confondre la réalité ou l'irréalité des faits avec la sympathie ou l'antipathie qu'on porte à la personne qui annonce les faits et j'aime bien rappeler cette phrase de Saint Clément d'Alexandrie qui remarquait que même au diable il arrive de dire des vérités ce pourquoi il mettait en garde il mettait en garde ses co-religionnaires il disait il ne faut pas sautement condamner d'avance les paroles à cause de celui qui les prononce donc en fait ce n'est pas parce que c'est Greta Thunberg qui le dit que c'est forcément que c'est forcément faux donc voilà il faut d'une part garder sa sérénité sur cette question là et ne pas immédiatement partir dans le côté dans le côté passionnel et puis deuxièmement bon moi je vous dis ma position qui est celle d'un citoyen lambda par rapport aux questions climatologiques qui ne sont pas du tout de ma compétence j'ai tendance pour en connaître quelques-uns à me dire que les climatologues sont des gens qui essayent de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent que certaines de leurs annonces sont quand même assez inquiétantes qu'on a des raisons de s'inquiéter mais ça ne résout pas du tout la question de l'attitude des attitudes ensuite qu'il faut adopter je pense qu'il faut tenir compte de cette possibilité qu'un rejet dans l'atmosphère inconsidérée de gaz à effet de serre entraîne des problèmes graves mais que en même temps nous sommes confrontés à énormément de problèmes graves et que donc en fait ce problème-là ne doit pas devenir le problème qui occulte tous les autres et c'est là que je dirais qu'il y a peut-être un très grand effet d'aubaine pour énormément de gouvernements finalement c'est que le réchauffement climatique devient une sorte d'invocation qui permet de faire passer toutes sortes de mesures à partir du moment où on place les populations sous des menaces monstrueuses qui risquent de s'abattre sur elles et peut-être que justement sur l'effet d'aubaine général ce serait peut-être sur ce point-là que je verrais que je mettrais l'accent ce serait plutôt sur la créer une atmosphère générale de sauf qui peut qui donne une beaucoup plus grande latitude de gouvernement alors beaucoup de questions vous n'en avez pas fini je parle à nos deux débatteurs puisqu'il nous reste un peu de temps pour aller jusqu'à 22 heures beaucoup de questions la première avec la période Covid le monde a arrêté sa production humaine pendant près de deux ans cela n'a pas infléchi l'action sur le climat peut-on réellement penser qu'une action humaine collective peut avoir un quelconque effet pour limiter ce réchauffement en fait si on accorde du crédit à l'idée que les gaz à effet de serre jouent un rôle important aujourd'hui dans la question du réchauffement climatique évidemment le fait de réguler de faire décroître ou d'augmenter ce rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère va avoir un effet cela étant du point de vue du climat ces effets sont toujours à long terme donc ça n'est pas en s'arrêtant un ou deux ans que ça changera que ça changera ou quoi que ce soit donc en fait si vous voulez c'est comme il y a aussi un argument classique qui est de dire ah mais on ne peut pas prédire le temps qu'il va faire la semaine prochaine comment pourrait-on prédire le climat la question a été posée dans 50 ou 100 ans mais ce sont des problèmes qui sont tout à fait différents parce que le climat c'est lié grossièrement à la quantité d'énergie qu'il y a dans l'atmosphère qu'est-ce que c'est que la chaleur bon c'est l'agitation l'agitation des corpuscules c'est lié à la vitesse au carré la moyenne des vitesses au carré des particules qui composent qui composent l'air donc la température est directement liée à une quantité d'énergie et donc on peut savoir évaluer une quantité d'énergie globale sans savoir la semaine prochaine à tel endroit quelle sera la concentration d'énergie c'est comme si vous pourriez dire par exemple on sait que vu son budget le Paris Saint-Germain va gagner le championnat de France mais est-ce qu'il va marquer un but au prochain match à la 23ème minute ça on ne sait pas vous voyez alors on pourrait dire mais si vous ne savez pas comment va jouer le PSG son prochain match comment pouvez-vous dire qu'il sera champion de France c'est pas du même ordre voilà donc on peut avoir des prévisions climatiques sans précision météorologique et vous êtes d'accord Stanislas là-dessus oui et sur le fait de savoir on s'est arrêté pendant deux ans ça n'a servi à rien moi je plaide pour qu'on passe 250 ans à 1000 ans alors vous pensez sur deux ans ça n'a pas de pertinence très bien en tant que chrétien devons-nous avoir peur du réchauffement climatique et du dérèglement je vous pose la question est-ce que la peur est un élément qui entre en considération si vous commencez à parler à un chrétien la peur est la conséquence souvent du mensonge je rappelais de vous dans la Genèse où le démon fait des vrais mensonges et des demi-vérités et immédiatement après ces contre-vérités Adam et Ève Dieu leur dit où es-tu ou te caches-tu et ils répondent j'ai eu peur donc la peur est souverte alors j'entends les peurs collectives les peurs collectives dont on est incapable d'avoir des expériences personnelles quand j'ai peur de me brûler en m'approchant du feu cette peur est salutaire quand j'ai peur de par exemple je pense à des problématiques de juifs pendant la guerre de 40 quand un juif voyait son voisin partir dans le fourgon je comprends qu'il a eu peur parce qu'il faisait cette expérience de voir son voisin partir par contre je pense qu'on peut faire l'expérience personnelle du réchauffement climatique c'est à dire quand je suis vigneron je vois que les dates de vendange avancent mais par contre quand je suis je maintiens qu'il est impossible à quelqu'un de faire une expérience personnelle que c'est la faute de l'homme donc d'où vient cette peur ? c'est que quelqu'un me l'a mis dans le crâne et ces peurs collectives là sont souvent précédées du mensonge et pourtant l'argument juste mentionné par Olivier Reyes sur la quantité d'énergie le fait que l'énergie et la chaleur soient liées mais ça c'est une réalité physique que je ne conteste absolument pas on n'a jamais autant produit d'énergie en tout cas l'homme n'a jamais produit autant d'énergie c'est ce que vous disiez tout à l'heure en faisant la comparaison avec les vignes non non je pense que la chaleur qui est émise par l'homme n'a rien à voir avec la quantité de chaleur qui existe dans la planète non non mais la question de toute façon la question qui est posée actuellement avec les activités humaines ce n'est pas les activités humaines en elles-mêmes et la chaleur qu'elles dégagent qui réchaufferaient la terre c'est l'émission de gaz à effet de serre qui à travers un phénomène physique de grande ampleur arriverait à produire ce réchauffement oui mais il y a bien un lien si j'essaie de faire le lien de comprendre le lien entre l'activité humaine et la situation que l'on vit ou qui est supposée telle c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'activités humaines il y a beaucoup de voitures qui roulent il y a beaucoup de choses non c'est pas beaucoup d'activités humaines c'est des activités c'est des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère il peut y avoir énormément d'activités sans rejet par exemple si vous prenez une centrale nucléaire on peut dire que ça produit une énergie énorme mais ça ne produit pas de gaz à effet de serre donc il n'y a aucun lien mécanique entre notre activité non et le fait que ça se réchauffe non si je prends ma voiture est-ce que ça me culpabilise si je prends ma voiture et si je chauffe mon appartement est-ce que je me dis je contribue au réchauffement climatique bon en fait oui d'une certaine manière mais ah bah alors bah oui mais en fait bon si la question aujourd'hui est particulièrement touche particulièrement l'humanité contemporaine c'est que en fait nous vivons depuis depuis quelques siècles avec l'idée que grâce à la science et à la technologie les êtres humains vont prendre le contrôle de la nature bon et en fait il se trouve que aujourd'hui les différents signes nous montrent que bah c'est pas si simple que cela parce que certes la technologie permet de d'accomplir un grand nombre de choses mais d'un autre côté elle a des effets qui ne sont pas prévus et qui nous reviennent dessus et que donc en fait notre maîtrise demeure extrêmement limitée et en fait ça se passe à énormément dans énormément de dans énormément de domaines mais on pourrait parler des perturbateurs de criniens on pourrait parler de tas de choses et pourquoi ça se fixe tellement sur la question du réchauffement climatique c'est que je pense qu'il y a quand même chez les êtres humains en particulier depuis le 19ème siècle et le rejet de Dieu une culpabilité profonde et finalement bah les châtiments divins bah ça venait du ciel et que donc finalement le réchauffement climatique ce serait une sorte de figure du châtiment qui 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 va toucher la culpabilité donc c'est une croyance d'une humanité non non je ne dis pas je ne parle pas du réchauffement climatique je dis de la de la sensibilité à la question du réchauffement climatique parce qu'encore une fois je veux dire il y a par exemple la question des perturbateurs endocriniens c'est extrêmement important bon le fait que justement sur la question de la natalité dans un certain nombre de pays il y a de plus en plus de couples qui ne réussissent pas à avoir un enfant par les voies naturelles bon c'est quand même des questions qui sont fondamentales mais bon bah oui bah voilà c'est comme ça le réchauffement climatique là on fait un GIEC on fait enfin vous voyez ça mobilise énormément et je pense que c'est parce que il y a un ressort il y a un ressort qui touche à des questions on se dit il y a un châtiment quelque part dans le ciel ça vient du ciel j'ai l'impression ça s'exprime comme ça j'ai l'impression vous voyez le côté le discours de l'insensé paragraphe 145 je ne sais plus du guet savoir de Nietzsche Dieu est mort c'est nous qui l'avons tué bon voilà on avait une humanité qui était sortie de grâce à la rationalité grâce à la science grâce à la technologie qui était complètement maîtresse d'elle-même elle découvre aujourd'hui que c'est plus compliqué que ça et ça va avoir tendance à se fixer justement sur la question climatique parce que voilà ça répond aussi à très bien à l'imaginaire humain qui est que les châtiments viennent du ciel voilà alors peut-être avons-nous le temps je regarde juste voilà il nous reste un quart d'heure je vais essayer de lire toutes les questions enfin une partie d'entre elles parce que toutes ne sont pas extrêmement lisibles si on suit le modèle du GIEC que l'activité humaine est la cause du réchauffement climatique on devrait voir que les émissions de CO2 de l'homme sont majoritaires et significatives pouvez-vous nous donner des ordres de grandeur de la masse de CO2 dans l'atmosphère les débits des sources diverses de CO2 les débits des différents points de carbone etc est-ce qu'on a des indications précises là-dessus c'est à l'est-ce-là de l'heure mon micro est en panne allez mon micro est en panne donc sur l'ordre de grandeur c'est 0,03% il faut savoir qu'il y a en termes de CO2 par rapport à l'ensemble de l'atmosphère c'est n'est rien que c'est epsilon par rapport à la vapeur d'eau c'est epsilon par rapport à l'azote et c'est epsilon par rapport à l'oxygène mais ce n'est pas pour ça que je vais argumenter en disant que ce n'est donc pas le CO2 parce que si ça passe de 0,03 à 0,04 et bien ça mérite d'être quantifié et je le répète je crois qu'il faut des modèles en condition qu'ils soient bien calibrés mais j'en profite parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais complètement d'accord que l'effet de serre existe mais l'effet de serre c'est assez compliqué il a commencé à l'expliquer les rayons infrarouges sont absorbés par des gaz à effet de serre les gaz à effet de serre c'est le CO2 c'est le H2O c'est le CH4 ce sont des petites molécules qui ont peu d'atomes à l'intérieur et donc ça absorbe de la température le problème c'est que quand un gaz a absorbé un rayon infrarouge et bien il réémet lui-même des infrarouges donc l'effet de serre n'est pas du tout ce que l'on dessine dans toutes les classes de secondaire ni même dans certaines classes préparatoires voire même des classes d'ingénieurs ce n'est pas une serre avec une couche de verre très haute et qui bloquerait les émissions de CO2 je vais vous expliquer pourquoi parce que à partir du moment où ça se passe dès l'émission il y a du CO2 au-dessus de cette table si la table se réchauffe immédiatement il va y avoir un effet de serre mais petit à petit cet effet de serre va monter et se diffuser d'ailleurs dans toute la direction y compris retourner sur la Terre mais quand on est du côté des alizés je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les vents alizés les vents alizés ça se passe d'abord dans la région la plus chaude donc là où il y a le plus d'effet de serre c'est là que ça devrait se bloquer le plus et bien les alizés non seulement ce sont des vents qui vont d'est en ouest oui je ne dis pas le contraire mais ce sont des vents qui partent en altitude ça veut dire que là où il fait le plus chaud les vents expédient la quantité de chaleur en haute altitude là où comme par hasard il y a moins de CO2 la conséquence c'est que cet effet de serre qui existe partout à toutes les altitudes et bien fait que il va y avoir un échappement et la meilleure preuve c'est que quand vous faites vous pouvez taper sur internet des vidéos d'émissions d'infrarouges au départ de la planète Terre qui sont filmées avec des caméras infrarouges de satellites et bien on voit que la Terre émet des paquets d'infrarouges donc l'effet de serre l'effet de serre n'a pas bloqué au contraire il a contribué dans les zones de haute altitude à refroidir la Terre en permettant grâce aux particuliers aux alisées à faire rééchapper les rayons infrarouges et donc la Terre émet des infrarouges ils ne sont pas bloqués alors bien entendu une fois de plus ça veut dire quoi ? l'effet de serre existe et deuxièmement ça veut dire il est indispensable de quantifier cet effet et de le quantifier par rapport à d'autres effets et en particulier l'effet magnétique et ça n'est pas le cas pour moi ça n'est pas quantifié je connais des modélisateurs qui le font et qui arrivent à la conclusion que c'est la plus grosse probabilité et que c'est le soleil et qui disent en tous les cas que c'est marginal que le CO2 est complètement marginal n'est-ce pas la vapeur d'eau qui a une plus grande importance sur l'effet de serre par rapport au CO2 est-ce qu'on peut je crois que j'ai répondu c'est une question qui est posée dans le sillage de ce que vous avez dit ou on dirait la vapeur d'eau effectivement a une grande importance mais il n'y a pas que le CO2 il y a beaucoup de choses qui ont de l'importance ce qu'il y a c'est que sur la vapeur d'eau nous n'avons à peu près aucune influence donc en fait il faut regarder les facteurs qui varient véritablement et au cours depuis la révolution industrielle dans la composition de l'atmosphère ce qui a le plus varié précisément ce sont des concentrations à certains gaz émis par les combustibles fossiles qui ont brûlé donc le CO2 il y a aussi le méthane qui joue un rôle assez important voilà après il y a d'autres paramètres très importants qui entrent dans l'effet de serre mais qui sont complètement indépendants là des activités humaines et la description faite par Stanislas de l'armina de l'effet de serre où vous acquiescez vous estimez que là il y a un consensus sur ce sujet oui enfin d'ailleurs l'effet de serre c'est très mal c'est un terme extrêmement malheureux puisque ce qui fait qu'il fait chaud dans une serre c'est pas du tout l'effet de serre bon parce que effectivement dans une serre il y a une paroi qui sépare l'intérieur de la serre de l'extérieur et ce qui se passe essentiellement dans une serre c'est que les rayons qui rentrent à l'intérieur de la serre ça chauffe ça chauffe le sol mais ça chauffe également l'air mais l'air normalement qui devrait se déplacer et puis partir c'est le principe du chauffage par convection quand vous avez un chauffage électrique ça se répand dans la pièce et bien là au lieu de se répandre dans l'atmosphère ça ne peut pas se répandre parce qu'il y a une cloison et donc ça reste piégé à l'intérieur de la serre pour ce qui se passe pour les histoires de gaz à effet de serre c'est tout à fait différent c'est parce qu'il y a effectivement une réabsorption des rayons qui arrivent sur la terre qui sont réémis vers l'espace il y a une absorption d'une partie de ce rayonnement par des molécules dites à effet de serre qui vont absorber cette énergie la réémettre alors une partie va repartir d'ailleurs vers l'espace et puis une autre partie va retourner vers la terre etc. et ça rebondit pendant un certain temps mais ça veut dire qu'il y a un problème de vocabulaire quand même on devrait utiliser autre chose on devrait utiliser autre chose mais une fois que vous savez bien une fois qu'une expression s'est imposée c'est comme ça alors j'essaie de encore une ou deux questions j'essaie de les rassembler pour qu'on n'y ait pas de redites comment peut-on être sûr d'un réchauffement climatique dans les années qui viennent alors ça revient à la question que vous avez posée sur on n'est pas capable de prédire la météo avec l'histoire du Paris Saint-Germain et du budget mais on va essayer de sortir de cette simplification on n'est pas sûr on n'est pas sûr parce que les modèles eux-mêmes ne sont pas garantis ne sont pas absolument garantis mais il y a quand même un discours qui nous fait dire que voilà si on a un degré 5 si on a deux degrés c'est ce que je disais c'était que les modèles les plus élaborés dont on dispose aujourd'hui quand on les fait tourner sur ordinateur donnent des prédictions mais quelle est la valeur de ces prédictions ça dépend du crédit qu'on accorde au modèle et ce crédit qu'on accorde au modèle en fait encore une fois il est tout relatif mais pensez-vous que la planète va devenir invivable donc d'après le modèle si vous faites tourner le modèle le modèle va vous dire en 2050 il y aura tant en 2080 il y aura tant en 2100 il y aura tant etc. mais tout ça c'est relatif au modèle donc est-ce qu'on croit au modèle ou pas bon je vous dis quel est le crédit qu'on peut accorder au modèle on ne sait pas trop la question c'est que je vous dis c'est que on fait ce qu'on peut voilà alors bon là vis-à-vis de la question climatique justement on est limité on est limité la fiabilité est limitée alors cette fiabilité limitée c'est l'essence de l'Armina est-ce que ça invite à l'optimisme ou à douter à prendre des précautions moi je suis très optimiste parce que imaginons même que les modélisateurs sur lesquels je me réfère se trompent aussi et que ce ne soit pas 100% soleil et 0% CO2 imaginons même que ce soit 20% ou 40% d'origine humaine il se trouve que cette augmentation alors mettons 1,5% alors les autres on va arrondir 1 degré à cause du soleil et 0,5% à cause du CO2 il se trouve que l'activité solaire depuis 200 ans n'a jamais été aussi haute qu'aujourd'hui si on veut faire des prévisions il y a quand même de fortes probabilités en plus c'est une hypothèse on va dire on peut faire une hypothèse c'est qu'il est assez probable qu'à un moment l'activité solaire va redescendre on n'a jamais vu depuis 1000 ans ou depuis 2000 ans il y a eu la période chaude romaine il y a eu des petites périodes chaudes et on est capable de les faire corréler avec l'activité solaire mais une corrélation n'est pas une preuve de cause à effet surtout ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit et bien si donc la probabilité que ça redescende et bien la température va perdre un degré et même si le CO2 a augmenté de 0,2 ou 0,5% et bien si je rajoute encore 0,2 de plus à quelque chose qui est tombé et bien dans le pire des cas nous aurons une température stable et c'est là où j'en reviens à l'histoire de la proportionnalité des décisions que nous prenons non seulement je considère qu'ils ne sont pas capables de prédire l'avenir des modèles du GIEC ils n'ont pas la légitimité non plus parce qu'ils ne sont pas capables de reconstituer le passé et je pense en plus que la probabilité que l'effet solaire rediminue est quand même assez importante donc toutes les milliers de milliards qu'on est en train de mettre sur la table sont disproportionnées et ne parlons pas de l'effet sur chacun des hommes que nous sommes où on nous habitue à ne plus juger par nous-mêmes et je pense que toutes les normes et tout cela c'est une addiction que nous avons et donc je pense que c'est disproportionné mais je vous pose une question qui à mon avis va quand même vous différencier quand même nettement d'Olivieret est-ce que est-ce que ce point de vue vous amène à considérer qu'il n'y a pas de responsabilité personnelle individuelle est-ce que vous ne conscientisez pas le sujet au point d'en faire une priorité dans votre comportement c'est ça il y a un peu deux écoles celle qui considère qu'il faut qu'on change et nos habitudes et celle qui dit on va continuer comme avant il n'y a pas de raison de ne pas continuer comme avant avant de monter sur cet estrade vous évoquiez ou quelqu'un d'autre évoquiez devant vous Fabrice Adjage j'aime beaucoup Fabrice Adjage qui définit ce que c'est que la culture de mort et il dit la culture de mort c'est ce qui fait que je vais oublier que je suis mortel et bien quand je consomme du moins d'une manière débridée je consomme je consomme je consomme et pour l'instant là j'oublie que je suis mortel autrement dit des surconsommations et un déficit de sobriété sont des cultures de mort pour moi par contre dire que c'est une culture de mort pour la planète je n'en prends pas un mot donc je suis pour la sobriété mais au nom d'une vertu et non pas d'une précaution une vertu par précaution pour moi je pense qu'il y a une véritable frugalité à développer et qu'elle est vitale pour l'homme mais ce n'est pas au nom de cette vertu que je vais sauver la planète Olivier Ress sur ce point oui je me sens totalement en accord totalement en accord avec ce avec ce propos j'ai beaucoup travaillé sur les oeuvres d'Ivan Illich qui aujourd'hui est un peu oublié qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70 et puis le malheureux au début des années 80 a écrit un livre qui s'appelle le genre vernaculaire qui disait que beaucoup des mots contemporains venaient de ce qu'on avait perdu l'idée de la différence entre les hommes et les femmes et là on peut dire que ça a coulé ça a coulé son audience et il est mort en 2002 assez assez oublié et le pauvre il n'avait encore il n'avait encore rien vu et Ivan Illich était quelqu'un qui a écrit un livre un petit livre qui s'appelle la convivialité qui qui a beaucoup pensé la question des effets de seuil et qui pensait que la technique en dessous de certains seuils de puissance sert le développement humain alors que quand on dépasse certains seuils on se met au contraire à à lui nuire l'outil est un servant de l'homme alors que la grosse machine enrôle l'homme à son service Heidegger disait qu'aujourd'hui la puissance était seule à être puissante que l'homme devenait fonctionnaire de la technique enfin bon je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations ici mais malgré tout je garde beaucoup de ça la question de la mesure mais ce que disait aussi Ivan Illich puisque dans les années 60-70 on commençait déjà parler beaucoup d'écologie et il était assez révulsé par ce discours écologiste de la responsabilité vis-à-vis de la planète d'ailleurs c'est extraordinaire vous voyez planète en grec ça veut dire astre errant parce qu'en fait on était dans le système de Ptolémée avec la terre au centre et puis il y avait les différents astres qui tournaient autour qui s'appelaient des planètes parce que c'était des astres errants et en fait ça n'est qu'avec le système de Copernic qui a placé le soleil au centre et qui a fait de la terre un astre qui tourne autour du soleil parmi d'autres que la planète que la terre est devenue une planète mais vous voyez parler de la terre comme planète c'est se placer comme à l'extérieur du système solaire on regarde le système solaire de l'extérieur et puis on voit des planètes qui tournent autour dont la terre et en fait Ivan Illich dit je n'habite pas une planète j'habite la terre bon voilà rien que tout le discours autour de la planète est très problématique parce que des gens qui prétendent se soucier justement de cette planète en l'appelant planète précisément sans des racines c'est comme s'ils étaient des gestionnaires venus extraterrestres enfin bon c'est assez curieux et donc Illich disait je ne suis pas responsable de la planète j'habite la terre et ce qui dicte mon comportement c'est exactement ce que vous disiez c'est la vertu c'est pas la responsabilité vis-à-vis d'une planète en plus vous vous rendez compte chaque individu humain se retrouve en charge d'une responsabilité absolument monstrueuse c'est pas du tout à notre échelle en revanche on est responsable du fait de se comporter vertueusement et il y a un certain type de consommation qui s'est développé au cours du XXème siècle qui n'est pas du tout vertueuse voilà mais c'est au nom de ce manque de vertu de la consommation débridée qu'il faut lutter contre cette consommation et pas au nom d'une responsabilité qu'on aurait vis-à-vis de quelque chose qui nous dépasse complètement merci beaucoup à tous les deux merci Olivier Rey et merci à son stage de l'ordinateur merci à tous les deux